Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais, j'ai tourné le premier épisode et après je suis parti en vacances Donc je n'ai pas eu le temps d'enchaîner Donc voilà, là on va encore un petit peu patauger au cours de cet épisode Parce qu'il faut que je me remette dans le contexte, que je sache où aller Et me rappeler un petit peu le scénario Mais bon, on n'a pas appris grand chose au précédent épisode Si ce n'est qu'au début on était sur un champ de bataille Où on incarne le personnage de Kame Qui est apparemment amnésique Mais ça on ne le sait pas encore trop sur ce personnage On n'a pas appris grand chose sur lui Au cours du premier épisode, il a quasiment dit que deux ou trois mots Franchement ce n'est pas un grand bavard ce Kame Et c'était le seul à avoir survécu à une sorte de météorite Qui a frappé le champ de bataille Et qui a complètement dévasté tous les soldats Donc c'était deux royaumes qui s'affrontaient Le royaume du rat contre le royaume de Goza je crois Un truc comme ça Parce que là j'ai refeuilleté un petit peu la notice Honte sur moi Mais voilà, il fallait vraiment que je me remette dans le contexte Donc ouais c'est ça, Goza Ouais je crois que c'était la république du rat Qui a affronté le royaume de Goza Donc c'était en fait un combat entre les machines Donc les machines Et la puissance de la magie Donc la république du rat C'est elle qui utilise les sorts de magie A laquelle appartient justement Kame Et le royaume de Goza Bah eux ils emploient des machines lourdes Mécaniques Dont un boss qu'on avait affronté Souvenez-vous Il était un petit peu coriace Mine de rien Dès le début du jeu on avait eu le droit à un boss un petit peu Un petit peu chelou Enfin bref, allez on y va Et on va essayer de voir de quoi il retourne Alors Bienvenue, adressez-vous à nous Si vous cherchez votre chemin Ou si vous avez des questions sur l'utilisation du réseau du Monorail Ok Nous nous chargeons aussi des annonces par haut-parleur Des rapports sur l'état du Monorail Et des objets trouvés Je suis à votre service Déposez l'objet perdu Quel objet ? Je sais pas Ouais oui Hum je crois que quelqu'un en a déclaré la perte tout à l'heure Cette bague était un cadeau de la fiancée de son propriétaire Ce jeune soldat était désespéré Je pense qu'il va être content Il m'a demandé de remettre une récompense à la personne qui rapporterait sa bague Alors tenez c'est pour vous Bon bah j'ai gagné un soin miracle C'est cool Je me rappelle plus Qui c'est qui m'avait donné cette bague Sûrement un PNJ Je vous dis Ça fait un moment que je me suis pas remis au jeu Je me rappelle de rien Je me rappelle voilà La trame principale Mais après tout ce que j'ai fait en détail Je me rappelle plus Ah ouais ouais C'est vrai les soldats de ce royaume Ils ont vraiment des casques chelous Si vous voulez prendre le Monorail Montez au premier étage Mais j'ignore s'il fonctionne C'est sympa toi Une météorite est tombée sur les montagnes de Wall C'est là où on était C'est le champ de bataille Tout au début du jeu On était en plein On est en plein de guerre Et c'est là où la météorite a frappé C'est fou Et s'il en tombait une autre ici Voilà ça on peut pas le savoir Depuis la révolution magique et industrielle Ura a connu une croissance exceptionnelle La magie c'est quelque chose Ok Nous avons assez perdu de temps Allons-y Ah oui c'est vrai qu'on était escorté Vous n'avez besoin de rien à la gare Dans ce cas dépêchons-nous Attends 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 Je visite hein Je vais même pas encore visiter Oh il est mignon le chien-chien Qu'est-ce qu'il dit lui ? Mais là je vais parler au chien Je vais parler au mec Calva Fonctionnaire suffisant J'aime bien à chaque fois Ils nous mettent un petit statut Devant le nom du personnage Evidemment le peuple profite des bienfaits De la révolution magique et industrielle Même si certains se méfient encore De ce pouvoir qu'ils ne comprennent pas Si ils sont là pas dans le truc C'est dit Ouais il va dire la même chose C'est dommage qu'ils ne parlent pas Mais bon franchement c'est un RPG à l'ancienne Il faut vraiment tout lire Il y a juste les dialogues Les plus importants Qui sont doublés Avec des voix de jap S'il vous plaît Lénia Fidouce Nous sommes en guerre Et je comprends donc Pourquoi les soldats présents ici Sont si stressés Mais je commence à détester L'ambiance qui arrière dans cette gare Bon elle est petite la gare quand même Je vois pas de quelle ambiance Malsaine tu parles J'ai lu qu'est-ce qu'il dit Je ne sais pas de qui il s'agit Mais quelqu'un jette des trucs dans le vase Ce serait bien que Quelqu'un d'autre les récupère Quel vase ? C'est là où on avait sauvegardé Et lui ? Ah oui c'est ça La météorique Bon allez allons-y Place de la guerre centrale C'est vrai que On les avait accompagnés Et c'est eux qui devaient Nous montrer justement L'endroit où se trouve Je ne sais plus qui Le gouverneur Ou le roi Ou l'empereur La bataille des montagnes de Wall A pris une mauvaise tournure Tous les soldats de la ville sont à cran Eh mais attendez-moi les amis Les soldats sont à cran en ce moment Ils pourraient au moins se détendre un peu Quand ils font leur course Ils sont surtout pressés Mais attendez-moi Peut-être qu'ils tracent Quand j'étais jeune je marchais Que deviendraient les jeunes aujourd'hui Sans la magie Ce n'est pas évident De prendre le monorail En ce moment Les gens préfèrent Prendre des taxis magiques Monorail Taxi magique Pas voyant Avec cette guerre Notre clientèle A bien diminué Espérons que la ville Retrouvera bientôt son animation Et quand dites-vous Elle est belle non ? Une vraie voiture Équipée d'un moteur magique C'est magnifique En plus il se marre Lui La guerre va forcément cesser Après une telle tragédie Apparemment le conseil A convoqué une assemblée Extraordinaire Raoul T'es inquiet Raoul C'est bien Regarde Il regarde un petit peu Autour de lui C'est sympa Il regarde un peu Ce qu'il se trouve Aux alentours Il n'est pas Il n'est pas rigide Ah examine Attendez C'est quoi ça ? Oh une graine Cool Ah ouais Ah ça c'est bien Ah c'est sympa ça Vous voyez Bon là il ne le fait plus Vous avez vu Là sa tête Elle ne bouge plus Tout à l'heure Il regardait un petit peu Sur le côté Et en fait Voilà c'était un objet Qui était caché Que j'ai récupéré ici Sur le mur Ah ouais sympa Ça me rappelle un petit peu Resident Evil Vous savez quand on avance Avec le personnage Des fois il penche la tête Vers le bas Ou sur le côté En fait c'est pour indiquer Que voilà Il y a quelque chose A proximité Et qu'il faut fouiller Un petit peu la zone C'est bien trouvé Je viens d'aller à la gare Mais le monorail Et les taxis sont immobilisés Comment vais-je rejoindre La grande porte Bah si les taxis magiques Et les monorails Ne fonctionnent plus Bah vas-y à pied Ça te fera un petit peu Du sport Rejoignons la grande rue Le conseil n'est pas très loin Le conseil n'est qu'à quelques pas De la grande rue En avant Ok C'est reparti C'est pas la porte d'à côté Ah là on est dans La ville du rat Ah là je peux pas jouer Voilà Mais C'est reparti C'est reparti Et C'est reparti J'ai Ah là C'est reparti Ok Je vais Entrer C'est reparti Je ne sais pas. 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 On ne sait pas. C'est un homme qui a perdu le souvenir. C'est-à-dire que j'ai pris un rôle de ma douleur de ma douleur. Alors, Gankara, je vais vous parler. Je ne suis pas peur, Gankara. Je ne sais pas que le ma douleur, je ne sais pas que le ma douleur. Si je ne sais pas, c'est un homme qui a déchécouré. Si tu n'as pas été fait, c'est un homme qui a déchécouré. Si tu n'as pas vu, c'est un homme qui a déchécouré. C'est un homme qui a déchécouré. Il n'est pas vraiment pas ça. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Et oui. De l'argent. Fouiller. Les membres du conseil cherchent toujours à se faire mousser et écouter plutôt ce qui se dit dans les bars. si vous voulez connaître la vérité. C'est pour ça qu'on va essayer de parler à tout le monde. Merde, je voulais rentrer là-dedans. C'est l'auberge, ça ? C'est l'auberge. Taverne chez Virneau. Le conseil nous dit qu'on a gagné la guerre, mais peut-on vraiment parler de victoire quand il y a eu tant de victimes ? Que voulez-vous, à moins que vous acceptiez de m'offrir quelque chose ? Je t'offre. Reprenez vos esprits. Et un homme est bien plus séduisant quand il est sourd de lui, vous savez. Ok, ok. Très bien. Mon beau-fils est parti pour les montagnes de Wall et on ignore ce qu'il est devenu. Mes petits-enfants sont encore si jeunes. Il y a toujours eu des rumeurs prétendant que le roi Zifa avait été assassiné. Si tel est le cas, je mise tout sur le président roxien. Gardez ça pour vous, mais je crois que Gongora a tué le roi Zifa. La révolution magique et industrielle le prouve. Là, les rumeurs dans les tavernes, c'est toujours d'actualité. Ah oui, donc là maintenant, Gongora ne serait pas si clean que ça. Il y a des rumeurs qui circulent sur lui. Même si la guerre est finie, les temps sont durs. Bah, et si vous preniez un verre pour tout oublier ? C'est le Villeneau, le propriétaire de la taverne. Oh, je veux bien, filmoisant. Bah, filmoisant. Mais si vous prenez un verre, mais il ne me laisse pas en bras. Je veux du piano ? Ça ne fait rien du tout. Il n'est plus sur une touche, il est content. Ok, ça ne sert à rien. Très bien. L'attaque des quintes a été repoussée, mais nos forces ont été dévastées. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je vais regarder dans ma boule de cristal et je te dirai. Alors, vous êtes l'immortel qui a survécu à l'incident des montagnes de Wall. Êtes-vous humain ou au moins ? C'est super la réputation. Ça y est, on est maintenant l'immortel. Et forcément. Sur toute une cargaison, enfin toute une légion plutôt. Il n'y en a qu'un seul qui réchappe de la catastrophe, forcément. Ces fichus quinte ont dû attaquer Ura pour prendre le contrôle de nos industries magiques. Apparemment, Godza au nord seraient l'instigateur de l'attaque des quintes. Je pense qu'ils vont finir par directement attaquer Ura. Là, il n'y a rien d'autre. Il y a encore un truc à fouiller là. Ça va, je récupère plein d'objets. Je ne sais pas encore à quoi ils servent, mais je les récupère. On verra plus tard quelle est l'utilité de tous ces articles. Tiens, on va refouiller. L'argent. Bon, écoutez, on va ressortir. Ça va, les temps de chargement sont rapides. C'est cool. Elle est grande, la ville. Tout allait bien du temps où le vieux Zifa a été roi, mais depuis que la république a été instaurée dans ce pays, tout va de travers. D'accord, avant c'était un royaume. Et c'est devenu, forcément, révolution magique et industrielle. C'est devenu une république, un petit peu comme la révolution française. On est passé des rois, pas tout de suite au président. Mais bon, c'est un petit peu la même chose. Apparemment, avant, c'était le royaume du roi, avant de devenir la république du roi, a été gouverné par le roi Zira. Ici, c'est la grande rue de la ville du Rha. Vous pouvez y faire vos courses et régler toutes vos affaires. Comment il s'appelle, le roi ? Zifa. Oh là là, vous avez l'air épuisé. Il y a une auberge là-bas. Avez-vous reposé un peu dans un vrai lit ? Allez-vous reposer un peu dans un vrai lit ? Putain, mais à ce point-là, j'ai l'air fatigué. Le mari de ma jeune voisine n'est pas revenu du champ de bataille. Quelle tristesse. Il formait un si beau couple. Le peuple a toujours aimé et respecté le roi Zifa, même après la chute de la monarchie. Mais une telle mort ne peut qu'occuper de terribles rumeurs. Un assassinat du roi, pour accélérer les choses et transformer le royaume en république. Voilà 12 ans que le roi Zifa ne règne plus sur Hura. Après la mort de la reine, la politique ne l'intéressait plus. Qui a tué le roi Zifa ? Je me demande comment va le seigneur Tolten, le fils du roi Zifa. Ça ne doit pas être facile pour lui d'être sans cesse comparé à son remarquable père. Tiens, il y a eu un fils. On dit souvent que l'énergie magique nous a simplifié la vie, mais j'aimerais savoir pourquoi elle est subitement apparue. L'énergie magique nous a simplifié la vie. tout ce que vous voyez ici à Hura est dû au bienfait de la révolution magique industrielle. La guerre est enfin terminée, mais à quel prix pour nos hommes ? Les moteurs magiques sont très utiles. Comment s'en passait-on autrefois ? Il y a 30 ans encore, ils étaient extrêmement rares. Écoutez, on faisait... Merde, pourquoi je suis allé là ? On va où, là ? Je crois qu'on a changé de secteur. Place de la guerre centrale. Non, 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 non. J'y viens de la place de la guerre centrale. Alors. Vous étiez dans les montagnes de Wall, n'est-ce pas ? Mon fils participait à la bataille, lui aussi, vous le connaissez. Il est encore en vie ? Non, je crois que tout le monde est mort, en fait. Je suis seul rescapé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon, je suis désolé, là, c'est que du blabla. Ah. Il est. Peut-être que je suis allé à la tunele. Garnie. Le gant, le gant, il faut qu'on achète dans la réunion de la région de l'Aragona, l'asssecondaire de la matière foule. Donc, il faut qu'on achète dans la rue pour te chercher dans le domaine de la réunion du grecque. Quelle est, chou-kun ? Où, il y a à la route, il y a des brisques. Peut-être que je n'ai pas d'élexe. Ce n'est pas d'élexe. Ce n'est pas le cas. Alors, on est dans l'auberge Tollesan. Cela fait tant d'années que je ne suis pas venu dans cette ville. Les moteurs magiques n'existaient pas, mais ces bâtiments de pierre et ces routes n'ont pas changé. C'est qui ? Bienvenue, le conseil m'a parlé de vous. Je vous souhaite un bon séjour. C'est gentil. Non, je ne voulais pas dormir tout seul. 1 temps avec grandissage de moi. C'est quelque chose qui fait. C'est quelque chose qui veut dire que c'est que le rejet d'une preuve de cette preuve. C'est quelque chose qui veut dire qu'il n'ait pas vu, mais ce n'est pas en drôle de la rétention de tous ceux qui en ont. Je ne peux pas s'apprendre ce qui se joue. C'est ce qu'on essaie. C'est un rêve d'un des rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est un rêve. Oh ! 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 C'est parti ! Un cauchemar. Je me demande qui était cette fille. Kame retrouve un souvenir qui était enfui au plus profond de son cœur. Flashback. Un rêve a été révélé. Les membres de la famille ont les larmes aux yeux lorsqu'ils accueillent Kame de retour à leur auberge après son long voyage. Merci infiniment d'être venu, il comprend immédiatement la situation. L'heure des départs approche. Le départ de Anna. Je ne comprends pas trop là, je suis un petit peu largué. Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop tôt, bien trop tôt. Cependant, il le sait, ce jour devait finir par rêver et dans un futur proche. Je risque de ne jamais te revoir, lui avait-elle dit avec un sourire triste lorsqu'il était parti en voyage. Son visage souriant, presque transparent, tant il est blanc. Il était blanc, si fragile, par conséquent incroyablement beau alors qu'elle était couchée dans son lit. « Plus je vois Anna maintenant ? » demande-t-il. L'aubergiste fait un tout petit signe de tête et répond « Je ne pense pas qu'elle vous répondra cependant. » Il avertit Kame qu'elle n'a pas ouvert les yeux depuis la nuit dernière. À en juger par les faibles mouvements de sa poitrine, on peut en conclure que sa vie ne tient plus qu'à un fil qui pourrait se rompre à tout moment. « Quelle honte ! Je sais que vous avez mis un point d'honneur à venir ici pour elle. » Une autre larme coule le long de la joue de la femme. « Cela ne fait rien, » dit Kame. Il a assisté à d'innombrables décès et son expérience lui a appris beaucoup de choses. Tout d'abord, la mort ôte le pouvoir de parler, puis la capacité de voir. Cependant, lui fonctionne jusqu'à la fin. Même si la personne a perdu connaissance, il arrive fréquemment que les voix de la famille lui arrachent un sourire ou des larmes. Kame pose son bras autour de l'épaule de la femme et dit « J'ai beaucoup d'histoires à lui raconter sur mes voyages. J'ai attendu ce moment avec impatience quand j'étais sur la route. Au lieu de sourire, la femme laisse couler une autre grosse larme et fait un signe de tête à Kame. Et Anna était si impatiente d'écouter vos histoires. Ses sanglots étouffèrent presque ses mots. L'aubergiste dit « J'aimerais vous proposer de vous reposer de vos voyages avant de la voir. » Mais Kame interrompe ses excuses. « Bien sûr, je vais la voir tout de suite. Il reste très peu de temps. » Anna, la fille unique de l'aubergiste et de sa femme, s'étendra probablement avant le lever du soleil. Kame pose son sac sur le sol et ouvre doucement la porte de la chambre de Anna. Depuis sa naissance, Anna était frêle. N'ayant pas eu la possibilité de voyager, elle avait rarement quitté la ville ou même le quartier dans lequel elle était née et avait grandi. Cette enfance ne vivra probablement pas jusqu'à l'âge adulte, avait dit le médecin à ses parents. A cette petite fille au trait extraordinairement beau, digne d'une poupée, les dieux avaient réservé un destin des plus tristes. Le fait qu'elle soit née fille unique de propriétaire d'une petite auberge le long de la grande route était peut-être un petit acte de rédemption pour une telle injustice. Anna ne pouvait aller nulle part, mais les clients qui restaient dans l'auberge de ses parents lui racontaient des histoires sur les pays, les villes, les paysages et les gens qu'elle ne connaîtrait jamais. Chaque fois que de nouveaux clients arrivaient à l'auberge, elle leur demandait « D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Pouvez-vous me raconter une histoire ? » Elle s'asseyait à écouter leur histoire, les yeux brillants, les poussant toujours à lui en raconter plus avec ses « Et alors et ensuite ? » Lorsqu'il quitte l'auberge, elle les supplieait « S'il vous plaît, revenez me raconter des tas d'histoires sur des pays lointains. » Elle se tenait là, faisant des signes de la main jusqu'à ce que la personne disparaisse au loin. En bas de la grande route, elle poussait alors un soupir et retournait dans son lit. Anna dort à poing fermé. Il n'y a personne d'autre dans la chambre, signe probable qu'elle a depuis longtemps franchi le stade où les médecins ne pouvaient plus rien pour elle. Assis sur la chaise à côté de son lit, Cam dit en souriant « Bonjour Anna, je suis revenue. » Elle ne répond pas. Sa petite poitrine d'enfant se soulève et s'abaisse de manière à peine perceptible. Pourquoi il parle de poitrine ? Pfff ! Il n'a pas de rapport. Il lui raconte « J'ai vogué sur les mers cette fois sur l'océan du côté où le soleil se lève. J'ai pris un bateau depuis un port très 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 loin de l'autre côté de la montagne que tu peux voir par cette fenêtre. Et je me suis retrouvé en mer depuis le moment où la lune était pleine jusqu'à ce qu'elle rétrécisse de plus en plus. Avant de redevenir de plus en plus grosse jusqu'à être pleine à nouveau. » Il y avait l'océan à perte de vue et rien d'autre. Rien que la mer et le ciel. Tu imagines Anna, tu n'as jamais vu l'océan, mais je suis certain que les gens t'en ont parlé. C'est comme une énorme flaque incommensurable. Cam rit sous cap et il a l'impression que la joute pâle de Anna bouge légèrement. Elle peut l'entendre. Même si elle ne peut pas parler ou voir. Son nuit, son toujours en vie. Croyant et espérant que cette théorie est vraie, Kame poursuit le récit de ses voyages. Il ne parle pas d'adieu. Comme toujours avec Anna, Kame sourit avec une douceur particulière qu'il n'avait jamais montré à quiconque. Et il continue de raconter ses histoires avec Fougue, accompagnant parfois son récit de gestes exagérés. Il lui parle de l'océan bleu. Il évoque aussi le ciel bleu. Il ne dit rien à propos de la violente bataille qui tinta l'océan de rouge. Il ne lui raconte jamais ces choses-là. Anna est encore une petite fille lorsque Kame vint à l'auberge pour la première fois. Lorsqu'avec son ton enfantin et son sourire innocent, elle lui demanda d'où il venait. Et s'il pouvait lui raconter des histoires, Kame ressentait une douce chaleur l'envahir. C'est un peu long là. A cette époque, il revenait d'une bataille. Plus précisément, il en avait terminé une et était en route pour la suivante. Sa vie consistait à voyager d'un champ de bataille à un autre et rien de tout ça n'a changé à ce jour. Il a ôté la vie d'innombrables troupes ennemies et assisté à la mort de nombreux compagnons sur le champ de bataille. De plus, la distinction entre les ennemis et ses compagnons ne tenait qu'à un minuscule coup du sort. Si le destin avait pris une tournure légèrement différente, ses ennemis auraient été ses compagnons et ses compagnons ses ennemis. C'est le sort du mercenaire. Épuisé spirituellement, il se sentait incroyablement seul. Seul étant immortel, Kame ne craignait pas la mort qui était précisément à la cause du visage distordu de chaque soldat effrayé et la raison pour laquelle le visage de chaque homme qui mourait dans l'atroce souffrance était gravé à jamais dans son esprit. D'ordinaire, il passait ses nuits sur les routes à boire, abruti par l'alcool ou faisant semblant de l'être. Il essayait d'oublier l'inoubliable. Cependant, lorsqu'il vit le soir d'Anna qui le suppillait de raconter des histoires sur son long voyage, il se sentit bien plus apaisé qu'il ne l'aurait été grâce à l'alcool. Il lui raconta beaucoup de choses à propos d'une jolie fleur qu'il avait découverte sur le champ de bataille, à propos de la beauté ensorcellante de la brume qui a envahi la forêt la veille de la bataille finale, à propos du goût merveilleux de l'eau, de source dans un ravin où ses hommes et lui étaient refugiés après avoir perdu une bataille, à propos d'un immense ciel bleu sans fin qu'il avait vu après une bataille. Il ne lui raconta jamais rien de triste. Il se tue quant à la noirceur et la bêtise humaine dont il avait continuellement été témoin sur le champ de bataille, il lui cacha son métier de mercenaire, ne lui donna jamais les raisons de ses voyages perpétuels et parla uniquement des belles choses. Il s'aperçoit maintenant qu'il n'a raconté à Anna que des jolies choses, pas tant par égard pour sa pureté mais pour son propre salut. Rester dans l'auberge où Anna l'attendait devint l'un des petits plaisirs de la vie de Kame. En lui racontant les souvenirs qu'il rapportait de ses voyages, il ressentait un certain salut, aussi mince soit-il. Cinq ans, dix ans, son amitié avec la fillette se poursuivit. Petit à petit, il avançait vers l'âge adulte, ce qui signifiait que, comme l'avaient prédit les médecins, chaque jour la rapprochait un peu plus de la mort. Et maintenant, Kame achève la dernière histoire de son voyage qu'il partagera avec elle. Il ne la reverra plus et ne pourra plus lui raconter d'autres histoires. Avant l'aube, tandis que la nuit est au plus sombre, le souffle d'Anna s'interrompt par de longues pauses. Le fil très fragile auquel tient sa vie est sur le point de se rompre, tandis que Kame et ses parents la veillent. La petite lueur qui a réchauffé la poitrine de Kame va s'éteindre. La petite lueur qui a réchauffé la poitrine de Kame va s'éteindre. Ses voyages solitaires, ses longs voyages s'enfin reprendront demain. Tu vas bientôt voyager, toi aussi, Anna, lui dit Kame avec douceur. Tu vas partir pour un monde que personne ne connaît, un monde qui n'a jamais fait partie des histoires que tu as entendues jusqu'à présent. Tu vas enfin pouvoir quitter ton lit et aller où tu veux, tu seras libre. Il veut qu'elle sache que la mort n'est pas quelque chose de triste, mais c'est quelque chose de joyeux, mêlé à des larmes. C'est ton tour maintenant, n'aie pas peur et raconte à tout le monde les souvenirs de ton voyage. Ses parents feront le même voyage un jour, et un jour Anna pourra rencontrer tous les clients qu'elle a connus à l'auberge bien au-delà des cieux. Moi, cependant, je ne pourrai jamais y aller. Je ne pourrai jamais échapper à ce monde. Je ne pourrai jamais te revoir. Ce n'est pas un revoir, mais seulement le début de ton voyage. Il lui dit ses derniers mots. Nous nous reverrons. Voilà le dernier mensonge qu'il lui raconte. Anna part. Son visage affiche un sourire tranquille comme si elle lui avait répondu. À bientôt. Ses yeux ne se rouvriront jamais. Une unique larme coule lentement le long de sa joue. Fin. Eh ben... Un peu longue l'histoire quand même. Ah ! Le rêveur se réveille. Eh ben c'est cool, on a un succès. Voir le didacticiel sur un millénaire de rêves. Oui, allons-y. L'esprit de Kame est rempli de bribes de souvenirs anciens. Certaines conversations peuvent raviver ces souvenirs sous la forme de rêves. Pour revoir les épisodes d'un millénaire de rêves, reposez-vous dans une auberge ou un lit ou sélectionnez-les dans le menu de démarrage. Vous pouvez regarder ces épisodes autant de fois que vous le souhaitez. Ah oui ! Lorsque vous regardez un épisode d'un millénaire de rêves, appuyez sur la touche start pour le mettre en pause ou sur la touche back pour l'annuler. Au revoir là-dedans. Ah oui, c'est vrai qu'on avait lancé le jeu, vous vous souvenez, sur le menu principal, on pouvait choisir de démarrer une nouvelle partie. Mais il y avait un truc millénaire de rêves et en fait il n'y avait rien dedans. Et ben c'est ça justement. C'est l'histoire avec Anna et puis je pense qu'on en aura d'autres sur le passé de Kame petit à petit au cours du jeu. Bon, c'était un petit peu longuet, je suis désolé. C'était pas forcément très intéressant peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'action au cours de cet épisode, je vous avoue. Mais bon, c'est un RPG, donc il ne faut pas s'attendre à l'action non-stop, comme je vous l'ai dit. On va fouiller un petit peu les chambres. Non, non, je ne voulais pas le rouvrir. Lire. Livre d'or, à nos chers hôtes. Vous avez des questions, commentaires ou suggestions ? Merci de bien vouloir les noter ici. Nous sommes venus ici pour notre lune de miel. Nous y avons passé de merveilleux moments, nous ne les oublierons jamais. Merci. Il n'a fait que pleuvoir. Comment aurais-je pu m'amuser ? On dirait que le mauvais temps me poursuit. Les soldats étaient bruyants, tout était trop cher. Vient-moi que je rentre chez moi. Heureusement, la jeune fille était très mignonne et faisait bien à manger. C'est quoi ce râleur là ? C'était la première fois que je venais en ville. Mon séjour a été très intéressant, une expérience à renouveler. J'ai accompagné mon fils qui s'est enrôlé dans l'armée. C'est un gentil garçon et je ne sais pas s'il s'entendra avec tous ses soldats. Je prie pour qu'ils reviennent sains et saufs. J'ai pris le monorail, j'ai vu le château, j'ai joué avec le chien. Demain, je vais chez ma grand-mère. J'ai hâte. C'est Facebook le truc là, il raconte sa life. Bon. Il n'y a plus rien. Carte du Râle. Grande porte, centre du Râle, palais, transport à Ura. Grande porte, cette magnifique structure sert d'entrée à la ville du Râle ainsi que de rempart contre l'ennemi. La gare monorail fait aujourd'hui partie intégrante des transports quotidiens du Râle. Et c'est l'un des bienfaits de la révolution magique et industrielle. Centre du Râle, la grande rue, est l'un des endroits les plus mémorables du Râle. Le super boulevard pavé regroupe les merveilles de la technologie magique et moderne pour créer un magnifique ensemble combinant harmonieusement l'ancien et le nouveau Ura. Le palais, même sous le gouvernement républicain moderne, l'extérieur majestueux du palais se dresse au-dessus du Râle. Reconstruit dans le cadre de la révolution magique et industrielle, cette structure symbolique continue à compter parmi les bâtiments les plus emblématiques de la ville. Transport à Ura. Putain, ils vont nous décrire tous les parties de la ville. Le réseau de monorail est bon marché et effectuée de nombreuses dessertes. C'est donc le meilleur moyen de visiter le centre et le quartier du palais. Pour ceux qui préfèrent une touche plus personnelle, les taxis magiques offrent plus d'intimité. Certains marchands y organisent leurs rendez-vous les plus importants. Je vais récupérer, voilà les objets. Fétiches héros. Je pique plein de trucs. Tranquillou, le game. Ils volent tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Il y a plein de chambres partout. Ah, ce qui... Vous êtes à Ura depuis longtemps. C'est la première fois que je viens. Je cherche du travail pour faire quelque chose de ma vie. C'est pas en restant ici, à regarder par la fenêtre, que tu vas avoir un travail. Bouge-toi le cul et va chercher un boulot. N'importe qui peut devenir membre du conseil à condition d'en avoir les capacités. Telle est mon ambition. On a tous besoin de rêver, non ? Voilà, je pense que tu rêves un petit peu trop. C'est fermé à clé. Il faut vraiment fouiller tous les paniers. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Vous avez bien dormi ? Aucun message pour vous, je regrette. N'hésitez pas à aller vous promener, nous prendrons vos messages. Vous avez sûrement envie d'oublier les horreurs du champ de bataille. Oh, à propos, n'hésitez pas à utiliser tous les objets que vous trouverez ici. C'est la maison qui régale. Ah bah voilà, au moins il est gentil. T'inquiète, j'ai pas attendu ton autorisation pour me servir. Euh, je vais aller au bout pour ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous faites ici à la porte de derrière ? Vous n'avez rien à faire là, sortez ! Oh merde, pourquoi je suis ressorti ? De toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Objet. Soin partiel, ouais. Plume d'or, c'est ça à quoi ? Béné Céleste, relève un membre KO. Ah oui, c'est que de phoenix. Plante mana, c'est pour les AMP. Soin miracle, c'est quoi ? Ce produit remède, sauvera un membre de n'importe quelle attaque. C'est la bombe aqua mini. Pierre magique, infligeant. Un dégâts les G, d'éléments O à un ennemi. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Comme ça, Gongora veut me voir. Je ne sais pas où il est, Gongora. Euh... Là, il n'y a rien. Je suis déjà allé... Qu'est-ce que c'est l'auberge ? Attendez, il y a deux trucs. C'est quoi ? Alors, au fond, c'était l'auberge, mais là, c'était quoi ? Armurie chez Barcus. Le propriétaire de ce magasin voyage beaucoup pour trouver des pièces de qualité. Son enthousiasme me plaît, mais quand il s'absente, son magasin est fermé, c'est ennuyeux. Ah oui, il n'est pas là, d'accord. Il est tenu par un soldat. Ouais, il n'y a pas de marchand. Évidemment, vu qu'il y a un... Vu qu'il y a un garde, on ne peut rien voler, forcément. Bon, ressortons. L'armurier n'est pas là. Il est en vacances. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sauvegarder. Je l'ai fait au hasard, ce truc-là, en plus. Vous avez entendu ça ? Un de mes contacts au conseil m'a dit que le conseiller Gongora avait été assigné à résidence. Comment est-ce possible ? Alors, les soldats en faction devant sa maison ne sont pas là pour le protéger, mais pour le surveiller. Donc, c'est au bout, hein. Un peu plus loin sur cette route, il y a un parc, et juste après, vous tomberez sur la demeure de Gongora. Ah ben voilà, c'est bien par là. Si vous allez à la guerre centrale, tournez ici, à l'intersection en T. Vous étiez dans les montagnes de Wall, n'est-ce pas ? Mon fils participait à la bataille, lui aussi. Vous le connaissez ? Il a encore en vie ? Je l'avais déjà parlé. L'autre, là, Jean de Seine, là. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Ura, zone résidentielle. La zone industrielle qui s'étend en contrebas est le symbole royal de la révolution magique et industrielle. Les gens qui vivent ici subviennent aux besoins somptuaires du rat. Oh, putain, il y a un grave du monde, là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fichier de sauvegarde, je pense. On va retourner à l'auberge, parce que là-bas, il y avait une sphère de sauvegarde. Et on va s'arrêter là, ça fait déjà 50 minutes. Je pense que c'est plus que bon pour un épisode. Le premier, exceptionnellement, il a duré plus d'une heure, parce qu'on découvre encore le jeu. Il n'y avait pas de fichier de sauvegarde. Enfin, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait sauvegarder rapidement. Là, il y en a un. Donc, si par malchance, je continue et qu'il n'y en a pas avant perpète, la vidéo va durer plus d'une heure encore une fois et ça risque d'être relou. Donc, je préfère sauvegarder là. Bon, je suis désolé, cette partie, c'est surtout niveau scénario qu'on a avancé. On en a appris un petit peu plus. C'est bien, au moins, ça m'a rafraîché un petit peu la mémoire. Voilà, donc, on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe. Surtout en parlant à tous les PNJ. Donc, je vais essayer à chaque fois de parler à tous les PNJ au moins une fois. Histoire d'avoir quelques informations croustillantes. Vu qu'ils ne parlent pas, à chaque fois, je vais lire ce qui est écrit. Donc, vous me dites si ça vous arrange ou pas, ce genre de procédé. Je pense que si j'aurais appuyé pour leur parler, et puis j'attendais bêtement que vous lisez, et puis ensuite, je passe au dialogue suivant. Je pense que là, il y a quand même un petit peu plus d'animation si je vous lis directement ce qu'ils racontent. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est une bonne solution. Mais bon, c'est spécial. Un RPG, je vous avoue, c'est très spécial à faire en Wallfro. C'est la toute première fois pour moi. Donc, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. On verra bien. Pour l'instant, c'est cool. C'est plutôt cool. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Et puis, vous me dites votre avis. Si vous aimez ce Wallfro, si vous voulez que je le continue, ça vous intéresse, l'histoire est intéressante, la façon dont je commente est intéressante, vous me dites tout ça dans les commentaires. Et si j'ai assez de retours positifs, je continue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous jugez que c'est ennuyant, dénué d'intérêt, bon, là, moi, je continuerai le jeu, c'est sûr. Mais je le continuerai en off. Je ne vois pas l'intérêt de faire durer ce Wallfro si personne ne s'y intéresse. Ça me paraît normal. Pour l'instant, moi, je prends le plaisir. Je ne m'ennuie pas. C'est cool, c'est marrant. C'est spécial. Ça n'a rien à voir avec les autres Wallfro que j'ai faits par le passé. C'est spécial. Mais bon, on s'y fait. Moi, je me suis fait. Pour l'instant, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, j'ai essayé un peu de mettre de l'animation. Mais ce n'est que des dialogues. Donc, il n'y avait pas de phase de combat. Donc, voilà. C'est indépendant de ma volonté. J'en suis désolé. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je continue de toute façon au prochain épisode. On va sauvegarder. Je continue comme ça au prochain épisode. Je vous les posterai au fur et à mesure. On va être sur un épisode par semaine. Comme c'était le cas dans mes anciens Wallfro. Voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce Wallfro, s'il vous plaît. Ben, voilà. S'il vous plaît, je continue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Allez, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode de Lost Odyssey. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Jouez bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada